C'était Elie le prophète, Jean-Baptiste, et puis aujourd'hui c'est le frère Bradham. C'est ce qu'on nous a dit, notre ère c'est le prophète Bradham. Est-ce qu'on doit vous ajouter comme un quatrième prophète? Êtes-vous le prophète majeur qu'on a, que le monde attend? Si c'est où il est coupé? Bon, moi je pense que c'est peut-être aux autres de dire de nous ce que nous sommes. Par l'un du prophète Bradham, on en parlera un jour. Est-ce que Bradham était-il un prophète de notre ère? La réponse est non. Parce que le jour où vous croiserez les bramistes qui me suivent, du tel air ceci. Frère Bradham a prophétisé autant de choses qu'il ne s'est jamais réalisées. Bradham n'est pas autre que message. Oh mais le message du temps de la fin. Voilà l'erreur. Il parle de quelle fin? Or, pour parler du message du temps de la fin, si vous croisez le problème, c'est que je croise un émanouen qui a dit ceci. Il y a quelque chose. Il y a le dernier jour. Il y a la dernière ère. Il y a le temps de la fin. Il y a la fin du monde. Il n'a pas le décor. Je dirais, est-ce que Paul s'est passé mieux? Vous êtes plus que Paul. Il vide. Ben, du coup, la vérité, ce n'est pas possible. Vous êtes plus que Paul qui a été dans le séjour, je crois, dans le séjour du monde ou dans l'abîme, pendant deux jours, si je ne me trompe pas. Vous, vous en avez vu combien de jours? Il s'est dit ceci. Oui. Apôté Jacques dit, Elie n'était-il pas un homme de la même nature que nous, quand il est pris à pour arrêter la pluie? Elie n'était-il pas un homme de la même nature? C'est la nature qu'avait Elie, c'était la même nature qu'avait qui l'apôterait Jacques. Maintenant, je peux dire, Paul n'était-il pas un homme de la même nature que nous? On peut être au même niveau par rapport au Christ, parce que Paul porte Christ. Moi, je porte aussi Christ, parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit à moi. Mon sujet, je dirais, ce n'est plus ma manière qui vit, c'est Christ qui vit à moi. Christ, c'est cet accord qui prend compte dans un autre accord. Mais lui l'a vu un autre monde pendant deux jours. Il a visité l'abîme, on dirait, pendant deux jours. Parce que, ce que vous voulez faire, Paul le dirigeait, c'est 40 coups moissants. Moi, j'ai reçu au-delà de ce coup-là. C'est pas possible. Je l'ai visité, parce que c'est que Paul a visité. Si c'était à refaire, Paul reviendrait pour vous dire que c'est plus grand que moi. S'il ne faut pas le faire, on a ça, même si l'artion du Seigneur peut être plus grande que l'autre. Alors, maintenant, dans le prophète, on va terribiliser le chapitre. Parce que, franchement, ça, comme on dit, ça, ça me met dans un autre état. En fait, je rencontre quelqu'un qui est plus grand que Paul, qui a vécu plus de 40 coups que Paul. Évidemment, non. Pour lui, il dit, 40 coups moissants veut dire qu'on ne l'a reçu pas neuf. Mais vous en avez reçu ? Plus que oui. Mais lui, quand il a reçu 40 coups moissants, c'est parce qu'il a écrit, c'est qu'il a reçu comme vous l'a écrit, moi aussi j'ai pré-écrit parce que la mime nous interdit d'écrire. La différence sera là. Patron, c'est un peu plus grand que Paul. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc là-bas, il faut que tu te placer au salon comme il faut. Tu te placer avec toi. Allez, viens! C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Là-bas! On a vraiment arrangé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et en plus, tu as commis partout dans les dinamics. Tu as commis partout dans les ronds. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu as commis à Suède, Paris, Nile, Bruxelles et puis la base de l'histoire, Londres. En tout cas, si c'est ça, O. On a fait des dinamiques. Les dinamics n'ont rien partout. Il faut avancer dans le sociedad. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez « Entretien », c'est une émission exclusive à des découvertes assez importantes parce qu'il faut le dire, lorsque nous avons besoin de connaître certaines choses, vividons voir La source en fait, nous venons voir les hommes de Dieu Qui nous parlent de choses des dieux Comme quelqu'un disait, intéressez-vous aux choses d'en haut Vous verrez la main de Dieu, sinon la gloire Et sinon la gloire de Dieu Alors aujourd'hui nous parlons de la délivrance, c'est vrai L'autre fois on a parlé de la délivrance Avec le pasteur Dodi, on a parlé de la délivrance Aujourd'hui nous revenons sur la même question Il nous reçoit encore, toujours dans un cadre aussi favorable C'est le cadre de son propre bureau, il faut le dire Il ne reçoit pas beaucoup de gens ici On a donc la faveur d'être reçu dans ce prestigieux bureau Prophète, pasteur, révérend, frère Dodi, comment allez-vous ? Oui, je veux bien, mon frère journaliste, il faut toujours m'appeler frère J'aime toujours être appelé frère, je veux bien Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte Pour saluer tous ceux qui nous suivent Et tous ceux qui nous suivront dans la suite de temps Que je les bénisse Alors, on va continuer notre grand débat de la fois passée On parlait de la délivrance Et on s'était entendu ici que la délivrance C'était d'abord un processus Et c'est une question d'étape Donc, step by step Comme on dit en anglais Alors, dites-nous, prophète Pensez-vous que toutes les prières peuvent délivrer ? Ou il y a des prières spécifiques pour délivrer ? Merci, c'est gentil J'aime commencer toujours par définition Quand la chose est bien définie Là, elle peut bien être comprise La délivrance n'est qu'autre une imitation en soi Deux, la délivrance c'est l'oeuvre Pour laquelle que le Seigneur Jésus est venu réaliser Trois, la délivrance c'est une promesse Quatre, la délivrance c'est un mystère C'est à cet âge de là Quand il y a des mystères Où beaucoup de choses doivent être dites Sans que la délivrance C'est délivrer quelqu'un qui a été livré Voyez-vous, on délivre que c'est lui qui a été livré Si la personne n'était pas livrée On ne parlerait pas de la délivrance On parle de la délivrance C'est que, quelque part, la personne a été livrée Voilà la délivrance Pour rejoindre votre préoccupation Oui, est-ce que toute prière peut délivrer quelqu'un ? Oui et non Il y a de ces prières-là, spécifiques Qui sont là pour la délivrance Et si on parle de prière, il faut parler sur des hommes Est-ce que n'importe quel serviteur peut délivrer ? Je dirais oui et non Ma question n'est pas quoi à ce niveau ? Ma question est d'abord au niveau de la prière Est-ce que vous pensez aujourd'hui que toute prière Vous dites que oui et non ? Alors, je voudrais qu'on ordre en profondeur Très bien Quand vous dites oui C'est quel type de prière qui délivre ? Quand vous dites non C'est quel type de prière qui délivre ? Très bien Qui ne délivre pas, allez-je dire ? Merci Pour bien vous expliquer cela Je toucherai ceci Et c'est ce qui est quand cela Pourquoi j'ai dit oui et non ? Après avoir défini la délivrance J'entrerai un peu directement En temps de la profondeur Pour expliquer que dans la délivrance Nous avons au moins trois niveaux Le premier, c'est par rapport aux esprits Le deuxième niveau par rapport aux géants Et le troisième par rapport aux êtres Voilà pourquoi j'ai dit que Je suis expliquant cela Maintenant, je reviens sur la chose Oui, toute prière peut délivrer Celui qui est possédé des esprits Vous comprenez maintenant ? Voilà pourquoi j'ai dit oui Parce que Jésus a dit Voici le miracle qui accompagneront Ceux qui auront cri Donc, quiconque a cri N'importe quelle prière Il peut chasser les esprits Voici le miracle Qui accompagneront Ceux qui auront cri A mon nom Ils chasseront les démons Est-ce que miracle et délivrance C'est la même chose Ou miracle et délivrance D'autres choses différentes ? Oui et non Il y a la délivrance miracle Ou la grâce miraculeuse Et le miracle S'entend pas passer par la délivrance Ok Une fois c'est si oui Une fois c'est la non D'accord Bon, sinon on va ouvrir Beaucoup de brèches Continuez d'avoir C'est très bien Alors Toutes les prières Oui Par rapport aux esprits Si la personne Est possédée Autant des démons Autant des bien-pires Tout ça N'importe quelle prière Peut amener la personne A être délivrée Mais quand il s'agit Des gens Et des êtres N'importe quelle prière Non Là on ne parlera pas D'importe quelle prière On ne parlera même pas D'importe quel serviteur Alors parlons de serviteur Parce que là C'est aussi très important Est-ce qu'un serviteur impur Peut-il délivrer ? Est-ce qu'à ce moment là On va parler plutôt De la délivrance Je dirais De qui délivre en réalité Est-ce que la miséricorde De Dieu Qui délivre De ses enfants Qui a été bloqué Ou c'est la pertinence Du serviteur Qui force la main de Dieu Pour délivrer un captif ? Non Premièrement Que ce soit Serviteur Que ce soit la miséricorde C'est Dieu qui délivre Parce qu'il a décrit Que Les cheveux Sont équipés Pour la bataille Mais la délivrance Appartient A l'éternel Donc peu importe La grandeur du pasteur Peu importe sa piété Peu importe son sérieux Il peut délivrer quelqu'un Et ça ne marche pas Mais oui et non Mon frère Christian Les cheveux Sont équipés Pour la bataille Mais la délivrance Appartient A l'éternel Nous voyons Dieu Qui délivre Mais il a délivré Qui ? Il faut qu'il y ait Les cheveux Qui sont bien équipés Pour s'engager Dans une bataille Pour que L'on emporte Ce qu'on a Pour cette bataille-là C'est là Où le frère Doit équiper Ici les chevaux Ou un cheval Ou ce guillet Il s'agit D'une personne Possédée Ok Mais n'a plus Deux équipés Sur les serviteurs Pas n'importe Que les serviteurs Même c'est sur Dieu Qui délivre Les chevaux Qui vont équiper Qui sont équipés Ne sont-ils pas équipés Par Dieu C'est plutôt Par les serviteurs Non Expliquez-nous Les chevaux Sont équipés Pour la bataille La délivrance Appartient Si nous rentrons Dans le français L'angustique Il y a deux rôles Et des personnages Les chevaux Sont équipés Qui les équipés Pour ceux de connaître Non précise Que la délivrance Appartient Parce que les chevaux Sont les prophètes Et Dieu C'est lui Le Dieu Qui équipe Les serviteurs Une fois ceci Les chevaux Représentent Les hommes de Dieu Que nous sommes Très bien Une fois cela Les chevaux Représentent Les hommes de Dieu Qui sont Possédés Pour voir la délivrance Très bien Qui équipe Très bien C'est le Seigneur Qui doit équiper Si ce sont les serviteurs Très bien Mais en ce moment là Ce n'est plus N'importe quel Serviteur Non Mais comment savoir Que ce n'est plus Les caisses Ce n'est plus N'importe lequel C'est sur base De quels critères Qu'est-ce qui vous fait dire Que ça ne suffit pas Est-ce que ce n'est pas Une histoire Ce n'est pas Un pouvoir discrétionnaire De Dieu lui-même Non Pour bien Aider Ce qui nous suivait A bien comprendre A bien nous saisir Ephésiens chapitre 4 Verset 11 La Bible dit Il a fait les dons Aux hommes Les autres Comme Apôtres Prophètes Évangélistes Docteurs Ainsi de Dieu Chacun a reçu Quelqu'un de la part De Dieu Il a fait les dons Aux hommes Les uns Comme Apôtres Les autres Comme Prophètes Les autres Comme Évangélistes Docteurs Et machin machin Et donc Est-ce que c'est Toute servité Non Non Mais La ex Sur la délivrance Et délivrance Au niveau Des gens Et des autres C'est la prétence Du prophète Qui s'impose Comment vous expliquez ça Mais oui Parce qu'il y a une question fondamentale là dessus Si Dieu vous établit prophète Si Dieu vous établit apôtre Il vous établit apôtre sur ses enfants Et si Dieu là ne peut pas accepter que ses enfants soient bloqués Donc si vous êtes responsable de ces enfants là Vous en avez le droit de les délivrer s'ils ont un problème Pourquoi ça serait l'exclusivité d'un pasteur Qui a aussi la charge des enfants comme un apôtre Comme un pasteur Mais très bien Tout ministère a droit A Le devoir de délivrer les esprits Par les gens et les êtres C'est comme dans un pays Le président kongolais n'a pas le pouvoir Qu'à le président américain Tous sont des présidents Vous avez compris Un président africain Rwando Kongolais Tanzanien Et Boulkina Ou C'est pas Manier Qui n'a pas le pouvoir Qu'à le président américain Comparer le président américain Et le président français Alors dans ce cas On comprendra Comparer le président français Et le président américain Vous ne prenez pas Le président français Vous ne prenez pas les pays désorganisés Je ne veux pas dire Non plus pour cela Je veux dire un président français N'a pas le pouvoir Qu'à le président américain Lesquels par exemple Surtout en matière de Dieu Vous avez vu C'est un exemple Ok Ok Parce que même je ne sais pas Donner le système Pour pouvoir comprendre les gens Les choses célestes Mon frère Nous parlons de l'Iran Il a suffit que M. Trump se lève Même si l'accord avec Obama Était déjà conclu Il a dit M. vous allez bien Apprendre l'Iran Ok La France La France Est France Est la France Que lorsque l'État-Uni Le protège Alors trouvons-nous dans la Bible Situons-nous dans la Bible Cette exclusivité des prophètes Sur la délivrance Un prophète C'est comme un président D'un État-Uni La Bible s'il vous plaît Pasteur Rentre dans la Bible C'est beaucoup mieux Très bien Dans la Bible La Bible dit Il a montré ses voix A Moïse Il a manifesté Ses œuvres Au milieu De son peuple Les voix Sont montré A l'homme de Dieu Moïse Moïse Qui était-il Mais ce n'est pas prophète Première raison Il a manifesté ses œuvres Il n'a pas montré Ses voix A Aaron Parce qu'Aaron n'a jamais été prophète Mais on revient à Moïse Moïse qui était un prophète On avance Pourquoi un prophète ? Parce que le prophète C'était un dieu Oui Oui Parce que Moïse Est fait dieu devant Pharaon Un passé dépendu Un apôtre dépendu C'est devant Pharaon le mal Pharaon représente ici le mal Évidemment Mais vous ne voulez pas être dieu Par rapport à moi Qui suis chrétien Qui suis C'est vrai Parce que je C'est simple C'est simple Devant vous Je suis votre frère Mais un prophète Est fait dieu devant L'œuvre Pour l'ennemi Il suffit de l'obéligence Il le fait dieu devant Les gens Et les êtres Pourquoi ? Plutôt Ma parole Les gens Et les êtres Ce sont des esprits Rois Ce sont des esprits Dieux Dans la théorie directe Contraire Il n'y a qu'un dieu Qui peut chasser Un autre dieu Voilà pourquoi je vous dis Qu'un pasteur Ne peut en aucun jour Chasser les gens Et les êtres Mais au moins Il peut chasser Les esprits La parole Qui a été donnée A tout le monde C'est cette parole Qui vit Va sur le miracle Et qui accompagneront Ceux qui auront cru On n'a même pas parlé De passer C'est ce que l'on crie Quiconque croit A rendu En passant Par Jésus Le Seigneur Il peut chasser Les deux Ok Mais quand il s'agit Des gens Et des êtres La présence Des prophètes Se pose Pourquoi ? Parce que Quand il t'en m'a parlé Des gens Et des êtres Ce sont des esprits Rois Mais on n'a pas mis Les cinq ministères Qui les fait Ce sont des esprits Rois Et les esprits Dieu Et maintenant Parmi les cinq ministères Qui les fait Dieu Ce sont des prophètes Je suis dans la Parce qu'ils m'avaient demandé De demander Ce que j'ai dit A la lumière De la parole J'ai commencé par Moïse Qui les fait Dieu devant Pharaon Pas devant Les enfants Du Sahel Il n'a même rien Devant vous Je suis devant toi Je suis un simple monsieur Je suis ton frère Ok Même si Les graves Se disent Faire l'une A l'autre Je ne vais pas voir ma grave Je ne vais pas voir l'autre C'est bien Même de vous Qui je suis prophète Devant les gens Et les êtres En ce moment-là Dieu ne me présentera pas En tant que Seigneur Il va me présenter En tant que Dieu Parce que ces gens-là Et ces êtres-là Ce sont des esprits Dieu est roi Est-ce que ça veut dire Compris la Bible Est-ce que tous ceux Qui ont délivré Les gens dans la Bible Était des prophètes Oui et non Peut-être On n'a pas signalé Qu'ils étaient des prophètes Mais au moins Toutes les grandes délivrances Ont été faites Par les prophètes Comment ça veut dire Il n'y a pas la délivrance Qui soit plus grande Que celle opérée Par moi en Égypte Ok Est-ce que Jésus est prophète ? Mais oui Est-ce qu'il est pasteur ? Oui Il est apôtre ? Non Alors là ça devient Un autre débat Mais ça devient Jésus est prophète Alors toutes les grandes délivrances Qu'il a opérées Au nom de ce principe Que Jésus était en même temps Pasteur En même temps prophète N'importe quel pasteur Peut dire Au nom de Jésus Je le chasse Merci Monsieur Kishabosembe Ici Le Seigneur Vous présentez Devant le public Mais vous ne vous êtes avocat En même temps Vous êtes journalistes Le premier septembre Qu'est-ce que vous ? Je suis journaliste Madame La même personne Ici Est avocate En termes d'une autre La même personne Ici Est journaliste Qui s'appelle Kishabosembe Très bien Jésus était prophète Et était en même temps Panthère C'est devenu le cas Quand il s'aboussait De la délivrance Il a eu refleti La qualité D'un prophète Pour abandon C'est pour la Bibérie Qu'un grand prophète Apparie Et Dieu a visité Notre peuple On parlait Par contre à Jésus Là Il était prophète La Bibérie Un grand prophète Apparie Et Dieu a visité Notre peuple Est-ce que vous me direz Maintenant Il était berger Il était pasteur Il parait comme un pasteur Comme je viens de le faire Si j'ai un problème ici Mon frère J'ai un problème Avec le cours de terminaux Avec Mes frères Je demanderai Un conseil Pyrénat Ici Dans notre J'ai dit Mon chère Qui tombe l'histoire Des émissions Ici J'ai un problème Vous allez me dire Ah C'est pasteur Ici Les frères Qui j'ai commises Pourquoi vous avez commises C'est l'erreur Vous allez me conseiller En tant que Jésus Voyez-vous Mais l'un ici C'est que nous faisons Ça n'a rien Par contre le droit Alors En fin Nous Entrons en profondeur La Bible dit Vous chasserez En mon nom Que vous chasserez Les démons Tout bien Alors Vous avez dit Les gens et les êtres Mais la Bible On n'en parle pas Forcément Les gens et les êtres Dans tout Non C'est dans la Bible Oui Mais qui a chassé Les gens et les êtres Dans la Bible Personne Oui Alors Mais vous n'êtes pas Jésus Le prophète n'est pas Jésus Ah bon Ah oui Mais comment vous allez chasser Les êtres Et les démons Sur quel modèle Où avez-vous vu Un géant et un être Qui a été chassé Dans la Bible C'est très intéressant Est-ce que Ne suis-je pas Jésus Oui Mais Je peux l'être C'est troublant Vous savez le problème Qui tombe le fantasme Qui est Jésus Jésus c'est la prophète chair Vous pouvez être Jésus Maintenant si Jésus est la prophète chair Comme nous nous sommes Des chers Faites paroles En ce moment là On devient Jésus Jésus qui est-il Jésus c'est un corps Ok Et c'est comme un pot Dans lequel la fleur Est placée Ce pot là C'est Jésus La fleur C'est Christ Jésus c'est un corps Dans lequel Christ vient prendre Le corps Et qui êtes-vous Oui J'ai dit ceci Je suis ancien plein Frère Je suis un serviteur Je suis père Voilà Mais qui êtes-vous Donc qui habite-vous En fait Qui est passé à vous Moi oui Loin de moi Peut-être De s'enorgueillir Oui Bon Je suis ce corps là Qui transporte Christ A moi Et tout le monde peut être Ce corps qui transporte Christ Non C'est réservé qu'au prophète Et que vous seulement A tous les prophètes Ou seulement Non 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 Pas n'importe quel prophète Parce que vous tirez tout de votre côté Non non Absolument pas Absolument pas Non Vous savez La Bible dit Même les étoiles Diffèrent les unes aux autres Les étoiles C'est la Bible qui le dit Même les prophètes Diffèrent les uns aux autres Il y a les prophètes Minères et Magères Les minères C'est les prophètes Qui existent Les dons 1 Corinthiens J'appuie vers 12 C'est un prophète Qui a un don De la prophétie C'est un prophète minère Lui il a reçu Le son d'esprit Ou l'esprit Christ N'a pas sa place En lui Mais quand on parle Du prophète Porte de ministère Et faisait chapitre 4 verset 11 En ce moment là Il devient messager Il devient Le prophète révolateur Il devient le prophète fils Mais il y a ces deux prophètes On a dit que c'était Élie Élie le prophète Et puis Jean-Baptiste Pardon C'était Élie le prophète Jean-Baptiste Et puis aujourd'hui C'est le frère C'est ce qu'on nous a dit Notre ère C'est le prophète Est-ce qu'on doit Vous ajouter Comme un quatrième Prophète Êtes-vous le prophète Majeur Que le monde attend Si c'est oui Dites-nous Bon moi je pense Moi je pense que C'est peut-être Aux autres De dire de nous Ce que nous sommes Parlant du prophète Branham On en parlera un jour Est-ce que Branham Était-il un prophète De notre ère La réponse est Non Parce que le jour Vous croiserez Les bramistes Qui me suivent Du tel air Ceci Frère Branham A prophétisé Autant de choses Qui ne se sont jamais réalisées Or il a dit Qu'on reconnaît Très le prophète Que quand il a parlé Et que les choses S'avèrent Oui et Amen Ça dépend Parce que Jésus a dit Qu'il allait construire Un temple Et le reconstruire Dans trois mois Pardon Dans trois jours C'est le temple Jusqu'aujourd'hui On vient de le refaire Il n'y a pas Après des mille ans Très bien Non non Là Jésus Voilà pourquoi Pour bien comprendre Jésus Il a utilisé Un langage prophétique Un prophète Qui peut comprendre Un autre prophète Il parlait du corps Il parlait de sa vie Pendant trois jours Qui serait enseveli Et quand Il est ressuscité Et je ne parlais pas Des temples Construits par les mêmes hommes Parce qu'il est écrit Que Dieu N'habite plus Les maisons construites Il n'était pas Les mêmes hommes Il n'était pas Les péditables Construites par les rois Salomon Voilà c'est là Il y a un problème Pour Abraham Il avait dit Que tout allait Intervenir à l'époque À l'époque Il s'adressait C'est contemporain Que tout allait S'arrêter Vers les années 2000 Parce que maintenant La promesse faite à Abraham Il n'a pas eu tout Il n'a pas eu Ces milliers d'enfants Qu'il voulait avoir Il n'a eu qu'un seul enfant Pardon deux enfants On parle Non non Abraham On parle avec Sarah On parle d'abord lui-même Je suis en fait Vous qui connaissez mieux La Bible que moi Alors Si c'est avec Etura Avec Agar Et avec Sarah Ce sont tes enfants Son seul Mais ça ne ressemble pas Aux grains de sable De la plage Ça ne ressemble pas Aux étoiles Non De ces enfants Il y a autant déjà Aujourd'hui L'humanité compte 7 milliards d'enfants 7 milliards d'hommes 6 milliards d'hommes 7 Mais très bien Or Tous Tous ces gens Se reconnaissent à Abraham Et les juifs Et les chrétiens Et les musulmans Cette parole Que Dieu avait dit C'est déjà réalisé Très bien Alors pourquoi Est-ce que vous Vous êtes ce prophète majeur Avant d'aller dans Les géants et les êtres Parce que c'est en votre qualité Là Que je poserai des questions Sur base De ce prophète majeur Oui Premièrement Ici Je regarde de la caméra Allez-y Un prophète majeur Vous le reconnaîtrez Par ces signes Qui sont Il doit être Porteur de messages Branham Il n'est pas Porteur de messages Oh mais Le message De temps de la fin Voilà l'erreur Il parle de quelle Fin Or Pour parler De message De temps de la fin Si vous croisez Le Branham C'est dit Le quiche croise Emmanuel Qui a dit Ceci Il y a quelque chose Il y a le dernier jour Il y a la dernière heure Il y a le temps de la fin Il y a la fin du monde Il a parlé de quoi ? De la fin de tout Ce genre là Que Branham On donne la différence Entre la Bible dit Bien aimer sur la dernière heure La Bible dit Au dernier jour Les enfants seront rebelles La Bible dit Fin du temps Et la fin du monde Lui il a parlé Il est porteur de messages Du temps de la fin C'est qu'il a escrit La première heure Le premier jour Et la fin du monde Il est confusionniste Très bien Les Branhamistes Vous avez suivi Donc vous pouvez l'appeler On l'envoie Deuxièmement Deuxièmement Il doit être porteur de messages Le frère Branham Il a bricolé des choses Ça et là Avant que je quitte Vraiment cette terre Il a bricolé Des choses Ça et là Dans ce livre Il y a autant de paradoxes Et de contradictions Autant 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 Très bien Maintenant Deuxièmement Un prophète Il doit avoir un modèle Comme l'avait reçu Moïse Sur le mot Sinaï Les biens battus Les tabernacles Il faut savoir un modèle Comment construire l'église Qui est l'homme bien sûr Bon Enfait bien sûr La confession de foi Le plus grand miracle Qu'Emmanuel II dit Amen C'est ce modèle là Voilà Les choses qui font de lui Lesquels modèle Les messagers La confession de foi Comment amener Le bernamiste C'est coulant Comme le légende Le réveil En désir Comme Seigneur et Sauveur Mais moi j'ai dit Cette confession là N'est pas belle Mais comment Pourtant c'est français Vous dites Ce n'est pas biblique Comment ça c'est pas biblique Je vous dis La formule C'est un romain Dix et neuf Ok on va lire un romain Dix et neuf Et alors La folie C'est un romain Un romain Vous avez dit Romain chapitre dix verset neuf Très bien Romain chapitre dix verset neuf Je suis dans Romain dix Verset neuf Si tu confesses de ta bouche Doucement continue Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois Dans ton coeur Que Dieu l'a ressuscité de mort Tu seras sauvé Il y a comment Comme tu es adverbe Et affectif de compassion Il n'y en a pas La Bible ne dit pas Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Comme Seigneur le Sauveur Il n'y en a pas Dans le problème C'est comme C'est comme Qu'il y a la petite Comparaison Si je vois quelqu'un Qui vient Jésus C'est lui qui vient Il n'est comme Christian Il n'y a doute C'est que je ne vous ai pas dévié Si c'était vous Je dirais à Christian Comment vous allez C'est clair Je suis prêt A tout débarquer Là même Le caméra même En train de croire Dans ce que j'ai dit Comment je dois voir Quelqu'un qui vient C'est lui qui vient C'est Christian Il est comme Christian Qu'est-ce qu'il y a moi Dieu lui-même se compare Il se compare à des aigles Il se compare aux lions Il se compare parfois au serpent Il se compare aux animaux Il se compare sa gloire A la gloire de beaucoup d'autres Il se compare Il a comparé sa venue A un voleur A la venue d'un voleur Très bien Oui A ce qui concerne le serpent Dieu ne s'est jamais comparé au serpent C'est le Seigneur Jésus Qui dit Soyez pris dans comme Il s'adresse à nous Mais je ne le dis pas Par rapport Et les serpents d'argent Alors dans la Bible La Bible dit Comme Moïse éleva le serpent des reins Il en est de même Le fils sera élevé Assez-vous doucement Assez-vous vraiment Ce qui a fait le français Le mystique Il n'y a pas la comparaison Ceci vous l'a expliqué C'est là Très bien Mettez un homme alors Le Seigneur Jésus n'a jamais mordu les gens Parce que c'est quand les gens ont été mordis C'est alors que Dieu a dit à Moïse Prends Fabrique un serpent de cuivre Pour la scellée Quiconque le regardera Sera sauvé C'était la prophétie Tout ce moment de Christ Qui allait venir Et donc La première chose Que Emmanuel est-il dit Amen C'est la belle confession des fois Donc pour vous la comparaison n'est pas bonne Non Quiconque en Christ En Jésus Comme Seigneur est sauvé Il est dans les fous C'est ni une mécanie spirituelle Le juste Vous travaillez toujours Avec l'esprit et la lettre Ce n'est ni l'être Ce n'est ni l'esprit Et de l'écriture Et d'autres choses Donc Moi j'arrive Jamais une belle confession de vous Cet programme ne l'a jamais fait Jamais Aucun homme Depuis que le monde existe Moïse l'a fait Moi je parle En dehors de ces hommes Qui suivent dans la Bible Je parle aux hommes De cet âge Comme la soleil aussi Allons-y Est-ce qu'Elie a amené la confession ? Mais très bien Ici nous sommes dans l'église Oui Moïse et Eli Ils n'étaient pas dans l'église Ils étaient dans l'église Ils étaient dans l'église Il y a la différence Il faut bien m'utiliser L'histoire de l'église Et la mort de l'église Dans l'espace Avant l'église Il y a 2000 ans Dieu A choisi la laçon juive Pour faire de cette nation Une saut perturceur Ok Il a testé Aux juifs Avec l'église Ce qu'il allait faire Avec l'église Maintenant Quand l'église arrive Dieu pète L'église Pour se loger Dans l'église Il y a Histoire juive Il y a l'histoire de l'église Il faut qu'on s'entende très bien Donc Elie et Moïse C'est dans l'église C'est l'histoire de l'église Sans juive Ok Donc Jésus L'église n'était pas Cornet Très bien Parce que l'église veut dire ecclésia Tu viens du grec Tu veux dire Cordée Quand on parle de l'église On ne parle pas de Moïse Est-ce que Paul a mené La confession Paul Mais évidemment C'est lui qui parle A Timothée Qu'il faut savoir La belle confession Que tu as faite Devant Dieu Et devant les hommes Très bien Alors ce n'est pas vous Qui l'avez amené Parce que c'est Paul Qui l'a mené Mais j'ai dit ceci Oui Paul parle d'une belle confession Tu n'as jamais expliqué Mais moi C'est vrai que jamais Je l'ai expliqué Très 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 Donc vous êtes plus grand Que Paul Non, non, non C'est comme vous dire Christian Êtes-vous plus grand Que les journalistes Que nous avions commis À l'époque Avant d'ici J'ai dit oui Autre temps de remercier D'entre vous Vous êtes un jeune Douai Je dirais même Sur Douai Personne ne fait pas Le cas De vous Parce qu'elles ont eu L'occasion Je dirais plus que Paul Vous êtes plus que Paul Evident Mais vous trouvez la vérité Ce n'est pas possible Vous êtes plus que Paul Qui a été Dans le séjour Dans le séjour De mort Ou dans l'abîme Pendant deux jours Si je ne me trompe pas Vous vous en avez vu Combien de jours Il soit qui dit ceci Oui L'apôtre Jacques Il dit Élie n'était-il pas Un homme de la même nature Que nous Quand il est pris Pour arrêter la pluie Élie n'était-il pas Un homme de la même nature C'est que la nature Qu'avait Élie C'était la même nature Qu'avait Qui l'apôtre Jacques Maintenant Je peux dire Paul n'était-il pas Un homme de la même nature Que nous On peut être au même niveau Par rapport au Christ Parce que Paul porte Christ Moi je porte aussi Christ Parce que Paul dit Ce n'est plus moi Qui vit C'est Christ Qui vit à moi Moi aussi je dirais Ce n'est plus Une manière qui vit C'est Christ Qui vit à moi Christ C'est cet record Qui prend en compte Dans un autre record Mais lui l'a vu Un autre monde Pendant deux jours Il a visité l'abîme On dirait Pendant deux jours C'est ce que C'est ce que Paul a fait Paul a dit Jérésie 40 Comoisins Moi Jérésie au-delà De ce coup-là C'est pas possible Je l'ai visité Puisque c'est que Paul a visité Si c'était à le faire Paul reviendrait Pour vous dire Que c'est plus grand Que moi S'il ne faut pas Le garder Même si Dans le chien du Seigneur Il est plus grand Que l'autre Alors maintenant Pour le prophète On va terminer le chapitre Parce que franchement Ça Comme on dit Ça me met Dans un autre état En fait J'ai rencontré Quelqu'un Qui est plus grand Que Paul Qui a vécu Plus de 40 coups Que Paul Évidemment Non Paul dit 40 coups moins 1 veut dire Qu'on a reçu 39 Mais vous en avez reçu Plus que lui À peu près 43 Vous ne les reposez Sur aucun garçon Alors Mais lui Quand il a reçu 40 coups moins 1 Il repose C'est quoi ? C'est parce qu'il a écrit C'est qu'il a réçu Comme quoi Il l'a écrit Moi aussi Je n'ai pas écrit Parce que la Bible Il nous interdit D'écrire La différence C'est là Ce n'est pas la Bible C'est lui Qui vous a entendu Écrire Mais va va Donc il a écrit Pourquoi vous continuez Parce que c'est lui Qui vous a entendu D'écrire C'est une petite échelle D'accord On va aller sur une terre Mais je l'ai souhaité Un autre jour Je reviens Tu parles des coups Un autre jour Je reviens Tu parles Merci Les coups c'est quoi ? Oui Ce sont des connaissances Acquises Quand il dit J'ai réçu 40 Au moins je vous l'ai dit J'ai réçu 39 Connaissances Et la connaissance C'est la connaissance C'est quoi la connaissance ? Très bien Sur 40 Il en a Et combien ? 39 De toutes les connaissances Qui lui ont été donnés Et toutes les connaissances Qu'il a acquises C'est la connaissance Du mystère De l'uniquité Pour n'a pas bien Il a connaissance de cela Quand Emmanuel Doji Arrivait Et vous vous avez réussi Il est député l'ennemi Mon cher Les gens parlent C'est de l'uniquité Comment l'ennemi Cordonne tout Ce sera beau l'inverse Vous avez vu cet ennemi Vous le connaissez Évidemment Et vous l'avez combattu Vous l'avez battu même Non Dès que j'ai été dit Aujourd'hui Je le connais Mais On ne peut pas Les battre Très bien Alors rentrons Rentrons Parce que c'est vrai Ça a ouvert une très belle brèche Vraiment J'ai réagi aussi Oui L'occasion On continue sur cette histoire De la personne De la type du prophète Très bien Mesdames et Messieurs Suivez cette émission Pas avec la passion Mais avec beaucoup d'intelligence Parce que c'est très important Maintenant parlons-en La Bible dit En moment vous chasserez les démons Ici le prophète nous dit On n'a pas parlé Des géants et des êtres Quelle est la différence Qui existe entre un géant Un être Et puis un démon C'est quoi la différence ? Merci Dans le système De l'ennemi C'est quoi ? Le premier niveau C'est les esprits Suivis des gens Et des êtres C'est tout simplement Comment je peux Bien l'expliquer A ceux qui nous suivent Ça semble Parlons du tissu éducatif Mettons de côté L'école maternelle Ou gardienne Commençons par l'école primaire Qui est sanctionnée Par un certificat Dans le système Congo Qui est le nôtre Quand on a quitté Moi C'est ok Le cycle d'orientation Puis sous les 4 ans Qui nous amène A avoir Notre Diplôme d'état Le bac Deuxième niveau Maintenant la personne Entre À l'université Université Qui a des cycles Premier D Puis Mettons un peu De côté Master D.S. C.D.A Ok Maintenant Ça ne veut M. Christian Qui est dans nos villages Dans tous les villages Africains Un diplôme d'état Dans nos territoires Nous ne boivons pas De l'eau Un papa C'est qu'il est mon enfant A terre L'ériture Tout le monde Parce que l'enfant A quitté Bassan Koussou Pour aller étudier A Mbandaka Où il a décroché Bon Bassan Qui est déjà On décroche Les diplômes d'état Mais là Je n'ai pas Désolé Il a eu A l'élève Ok Parce que Bassan Qui est déjà Chef lié Il vient là-bas Il étudie Il rentre là-bas Vous pouvez voir De l'eau Très bien Vous prenez Ce monsieur-là Qui a eu Un diplôme d'état Vous l'amenez A Kinshasa Devoir Un licencieux Qui a fait L'université juriste Que vous êtes Et à l'université Officielle La vraie université De Kinshasa Il n'y a pas Mardi Savez-vous que A Bassan Koussou Ceux qui enseignent A l'écho A l'humanité Ce sont les décis Tandis que A Kinshasa A l'écho Ne peut enseigner Dans Des écoles Vous voyez-vous C'est cette différence Surtout 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 L'écho C'est l'école primaire L'écho C'est déjà Le diplôme Secondaire Très bien Et les autres C'est l'université C'est cet exemple-là Les démons sont où alors Les démons Evidemment Les démons C'est les esprits Parce que Dans la catégorie Des esprits Vous trouverez Les démons Vous trouverez Esprits empires Vous trouverez Méchants Vous trouverez Malins Vous trouverez Mövaux Et esprits Des démons Ça c'est ce que nous Appelons Les esprits Très bien Ok Quand on quitte Les esprits Il y a maintenant Les géants D'autres termes On peut les appeler Les esprits géants Là aussi Vous trouverez Cette catégorie Dans les géants Dans les géants On va regarder L'étape des esprits Nous sommes maintenant L'étape des esprits Et les gens Très bien compris Au-dessus des géants Vous trouverez Les êtres Alors dans les géants Il faut dire que La prière qui chasse Les esprits Ne peut pas chasser Les démons Il faut aller Dans un autre niveau C'est comme ça Qu'un jour Quand vous étiez Encore sur notre chien Sur la pacité J'avais fait J'étais suivi Vous avez présenté Le pasteur de Brésil Et un monsieur Qui est venu Qui avait reconnu Que ce que tu avais Demonté Est vrai Nous n'avons pas C'est courage De dire aux enfants De Dieu De la façon Donc ils démontrent Ce système Là Et si je regarde La caméra Partout Où tu auras Où tu auras A me suivre Je t'en souplie Ceux qui a prié On a prié pour toi Et on a marché C'est simple Je ne parie que Ce serviteur Ton prophète Ou ton évangile Ton prophète N'a pas l'option Si vous pouvez Je regarde La caméra Regardons les choses Telles qu'elles sont Par voudrions Quelles soient J'ai reconnu Au serviteur de Dieu Qu'ils ont l'option Mais non Ils n'ont pas Décu l'option L'esprit De chasser Les gens Et les êtres C'est très Très important Comme il dit C'est même Que nous devons Réconner l'être La grâce Que Dieu A donnée A chacun De nous Si pour les autres Dieu nous a donné La grâce De chasser Les esprits Que ces gens A la réconciliation Aussi à nous La grâce Que nous a été Confiés De chasser Les gens Et les êtres Oui Dans cette ville Un homme a dit Si ton vie Est-ce que le mieux Seriez que ça Loin de moi De s'enorgueillir Loin de moi D'extravaguer Je présente Les choses Telles qu'elles sont Ne donner La difficulté Que Les gens Ne veulent pas Regarder Les choses Telles qu'elles sont Je dis ceci Et les gars En contact Si on n'a payé Pour toi Il n'a marché Si on a un problème De la maternité Tu es malade Tu es bloqué Maintenant Le problème C'est à quel niveau C'est que Ton problème Ton défi Te guettia Ce n'est pas Que je n'ai rien Enfait Ma frère Ma soeur Mais le temps Tu crois En ta tête Il chasse Les esprits Il n'y va plus Il n'y a pour toi Jusqu'à ce qu'il va Se fatiguer Il t'est fatigué Et toi Tu te fatigueras Sur le temps Qu'il n'y a pas Donc tu Mais non Mais non Comme je l'ai expliqué Il n'est pas équipé Par rapport à cette catégorie Il n'est pas équipé En contact Avec moi Je vais prouver pour toi Je vais te démontrer Que Les problèmes Que tu as Ont comme Origine G.A.E.R.T. Alors Quand J'ai été Mandaté pour cela Je dirai Et je vous peux y faire C'est bien que ça Très bien Alors on va peut-être Terminer cette émission Il ne reste plus que 7 minutes Par rapport En profitant Pour parler de Ce qu'un géant Peut faire Dans la vie de quelqu'un Si on le néglige Et ce qu'un être Peut faire Dans la vie de quelqu'un Si on le néglige Une bonne question Je regarde Encore la caméra Mais même Suivez-moi Attentivement Je sais Vous pouvez Être passionné Vous pouvez avoir Des sentiments Vous êtes les fanats Les uns des autres C'est votre droit Maintenant Je vous demande De bien sûr Les gens Et les êtres Que vous entendez Je les définis Tant que Ce sont des esprits Rois Et des esprits Dieu S'il vous plaît Frères et sœurs Quel que les gens Et les êtres Pour rencontrer La préoccupation Des journalistes Peuvent faire Premièrement Les géants Ont comme objectif Fin D'empêcher La personne A ne pas vivre Cette promesse Les géants Ont comme objectif Fin D'empêcher Même Les prophéties Que tu as Voilà pourquoi Tu pleures Dieu m'a dit Dieu m'a promis Où suis-je Ce n'est pas L'affaire de Dieu Quand Dieu A donné la terre Promise Qui est la terre Cananène A l'Israël Il a fait Les géants Cette terre N'était pas Inhabitée Elle était Habitée Dieu a dit Donc Premièrement A ces gens-là Vous trouverez Les géants Nombre Chapitre 13 Verset 26 Il y a les géants Ceux qui sont allés Explorer le pays A leur retour Vous savez Qu'ils ont fait A Moïse C'est vrai En vérité L'impôt que Dieu Nous a donné C'est un pays Où Koulouloulé Elle aimait Avoir Si les fouilles Mais Nous y avons Vu les géants Danak Rebroussons Le chemin Rapport Les géants Sont capables D'empêcher Un homme Et ne pas Attendre Ses objectifs Quelles que soient Les prophéties Les visions Les songes Que vous pouvez avoir Les frétères Ce sont des esprits Un dieu Voilà pourquoi On a deux Des prophètes Esprit C'est un dieu Il n'y a qu'un dieu Qui peut chasser Un autre dieu Comme les filles Moïse à son temps Moïse a été Fait dieu Devant Pharaon Parce que Pharaon C'était un dieu Il fallait un dieu Un homme Qui est dieu Pouvé Réventure Cette nature Divine Pour pouvoir Tener devant Pharaon Oui Parfois Il vous arrive D'avoir des songes Des rois Des amours Les rois En fonction Le plan De la vie Pour vous poser De certaines questions Qu'est-ce qui m'arrive C'est tout simplement C'est-à-dire que Ta vie A des Ou la A de Dieu Il faut un homme Qui peut t'aider Pour quitter Cet état des choses Qu'est-ce que Les êtres Ils peuvent faire Mais ce sont des esprits Dieu Amard Ils ont comme objectif D'amener la personne Dans la mort Tu es un mort vivant De faire prier la situation C'est tous les énergies Qu'on appelle Périssables C'est-à-dire Dans Cette vie On te voit Un homme normal Mais autrement Tu es déjà Un homme mort Un homme pourri C'est-à-dire Les bonnes choses Peuvent arriver Quand tu approches Près de toi Elles sentent L'odeur Moyen de se retrouver Et non On peut te proposer Un mariage Ma soeur Ce n'est même pas Les hommes qui sont mauvais Parfois J'entends C'est l'angas C'est l'éritat Les garçons sont Les mentés Les escrois Et non Il y a toujours Ce qui se marient Aujourd'hui Le problème Ce n'est même pas Les hommes qui viennent Et qui partent Le problème C'est toi ma soeur Tu as quelque chose Qui fait fouille Les hommes Entre en contact Avec nous On te promet l'argent Une affaire Qui avance très bien Il reste un jour Deux jours Pour avoir l'argent D'un coup Il y a un problème Qui surgit Et le jour Ce n'est pas toi C'est ces géants là C'est cet être là Qui empêche L'homme d'entrer Dans sa gloire C'est vrai qu'on aura Le temps de reparler Parce qu'il y a une question Fondamentale Il nous reste trois minutes Il y a une question fondamentale C'est celle de savoir Pourquoi ces êtres Ces démons S'acharnerait-ils Sur certains individus Et laisserait d'autres C'est ce qu'on voudra savoir Est-ce qu'il n'y a pas une loi de prédestination Carmon Où les gens sont prédestinés A être bloqués par ces géants Parce que vous avez deux enfants Qui naissent le même jour Dans la maternité Mais l'un connait des problèmes Et l'autre ne le connait pas Pourtant ils ne prient pas Ils ne sont pas Personne les connait En ce moment là Qu'est-ce qui se passe exactement ? Vraiment Je m'engage Et je vous demande De m'inviter Sincèrement Je suis souri Chaque semaine Que je termine ma matière D'accord Il vous suffit d'être Que la fin de l'année Nous avons apparu Le destin C'est là On parle de cette histoire Les enfants Les gynons Un isomone De le même jour L'autre réussit L'autre échoue On parle là du destin On parle là De la prédestination On parle là De tous ces choses Parce que c'est là aussi Que naît la jalousie On se dit Mais ce que je fais Je ne vole pas Je ne triche pas Mais celui qui vole Qui triche Il est en train de progresser Et moi qui le vole C'est l'ennemi On a parlé là Je ne vois pas Un dieu qui peut faire Que l'autre Avant qu'elle n'avance pas Pourquoi les lignes Ne m'attaquent que moi Pas l'autre Très bien Qu'est-ce que j'ai en moi C'est l'ennemi C'est de là Un assailment profond Que nous allons ouvrir La fois prochaine Sur Dieu levé Je pense qu'il le voudra Merci beaucoup Prophète Vous avez toujours été pertinent Quand on vous reçoit Nous ça a toujours été Un grand honneur On a fait 44 minutes Et la dernière minute C'est de nous dire Comment on peut faire Pour vous joindre De faire en sorte que Tu suives quelques témoignages D'accord Alors on va passer Les témoignages C'est vrai Pendant les témoignages On a une petite minute Pour passer les témoignages Je vais commencer A faire des frites Pour voir comment les gens Optionnent partout Quand ils arrivent Soyez attentifs Vous êtes là où vous Mais Posez des questions On va vous expliquer Peut-être ici Tout ça Il y a des choses Que j'ai appris Vous pourrez de manière Extra Pour rentrer en contact Avec moi Premièrement Je vous avais dit La fois dernière Passer par Christian Bossember Il vous mettra en contact Sans difficulté De deux Mes numéros 0 9 98 32 38 98 0 9 32 38 Non 98 0 89 85 27 79 6 A la fin 0 89 85 27 79 6 A la fin Avec ces deux numéros Vous êtes en contact Si vous voulez Mon numéro Whatsapp Vraiment dans 3 jours Je vais le communiquer Il va vous le donner Que je vous bénisse Merci beaucoup Prophète Pasteur Frère Dodi C'est un grand honneur Mesdames et messieurs Je vous retrouve très prochainement Vous avez été choqué Vous avez été édifié Vous avez été enseigné Et que vous pensez Que vous pouvez ajouter Contredire C'est comme vous voulez Le numéro est affiché Sous le bas de l'écran Appelez-nous On est très ouvert Vous allez nous apporter Votre lumière à vous Et je rappelle que le prophète Ne refuse jamais les débats En privé Comme en public Tout dépend de vous Dites-nous comment Ce que vous voulez qu'on fasse Qu'est-ce que vous voulez Qu'on fasse pour vous Et on le fera Sans les finis Portez-vous bien Que la peur quitte ton esprit Et que Dieu bénisse La RDC Patronne, tu as fait ça Et Simba a fait sauté Pour moi, je peux faire ça Patronne, tu as travaillé à Nzambi En tout cas, Basiba a fait sa musique Donc là-bas Tu vas faire sa maison Et tu as fait sa maison Comme il faut Placé-toi Et tu ne vas pas souter Hein Allez, quitter Polosa Tu as fait sa maison Je suis le mari Ma peau Poula ! Là-bas ! Je dois faire un arranger. Alors que j'ai en train de me faire cacher. Tu ne sais pas. Et j'ai aussi mis partout dans les rots. Et puis je le dis, Moussara se passe partout. Tu n'as pas été sur le sud de Paris, 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 Bruxelles et puis de la base de l'Homme de notre côté. Nous sommes dans la dynamique Congo, deux fois avancé dans le corps.